salut la famille j'espère que vous allez bien nous jouons la green card là c'est par rapport à quoi c'est par rapport à quoi c'est pour obtenir le visa américain le visa américain et c'est ça qui s'ajoute en cette vidéo le retour de mon visa mon voyage et mes premiers jours aux états unis bienvenue chers frères et soeurs vous allez le constater voilà il vient d'entrer du boulot il fait la vidéo avant de me laver et puis j'ai fini de me laver je vais dormir allez donc pour votre plaisir je fais l'effort quand même de faire cette vidéo là pour la mettre en ligne aujourd'hui en même temps faire le montage en même temps et la mettre en ligne donc comme je vous l'ai promis il faut que je fasse cette vidéo bienvenue installez vous bien et puis voilà à tout de suite alors salut les amis alors comme je vous l'ai dit il s'agit ici de visa le jour du retrait de mon visa d'abord il faut savoir que je fais mon interview le 9 août 2016 c'est qu'il faut déjà savoir je suis de la dv 2016 d'accord je suis de la dv 2016 je peux faire une petite parenthèse puisque ces questions là reviennent souvent alors à chaque fois que vous jouez l'année à laquelle vous jouez là a joué deux ajouté deux ans dessus ça vous permet de savoir l'année pour laquelle vous jouez par exemple sous joué à l'an 2000 en octobre l'an 2000 ça veut dire que vous êtes en train de jouer pour l'année 2002 si vous jouez soit en train de jouer actuellement et puis en 2002 savez que vous êtes en train de jouer pour la dv 2004 vous voyez non pour ceux qui ont joué cette année là en 2020 en octobre 2020 ils ont joué comme ça pour la dv 2022 d'accord donc moi j'ai joué en 2014 mais en jouant en 2014 là j'étais en train de jouer pour la dv 2016 d'accord donc je suis de la dv 2016 j'ai joué en octobre 2014 les restants sont sortis en mai 2015 et je suis venu aux états unis en novembre 2016 et j'ai fait mon interview en août le 9 août 2016 et voilà vous maintenant qu'on fait cette interview ça a dû même pas même ça a dû même pas et puis ça sort rapidement nous ça a dû j'ai fait mon interview le 9 août et puis je pense que c'est vers le 24 août là bas je pourrais voir en ligne comme a attribué le visa en ligne déjà mais j'ai dû attendre de août jusqu'en octobre je sais plus jusqu'en octobre là même là j'ai tellement attendu ça m'a pris deux mois j'étais sorti à mes petits frères on était allé à jacques ville à la plage tout ça puisque j'attendais j'attendais j'étais plus tranquille on allait jouer s'amuser un peu à la plage et c'est de là bas j'ai reçu l'appel allo yves c'est l'ambassade des états unis venez chercher votre visa il dit oui on a crié j'ai jeté mon téléphone oh my god il dit parce que je suis fatigué façon il a crié là j'allais vous fait ça mais ici maintenant il n'y a rien d'été lorsqu'on t'appelle pour dire viens prendre ton visa la fin des états unis là mon frère ça devient sérieux ça devient qui ça que je veux attendre le truc là ça devient sérieux là je deviens vrai vrai maintenant américain tu vois donc c'était vendredi je dois aller récupérer c'est à 8h30 par an on est parti mais rentrer on va donner visa et puis on va donner une autre enveloppe ce qu'on appelle enveloppe scellée cette enveloppe là contient des documents d'accord tout ce que tu as fourni le jour de l'interview la extrait des naissances cagé c'est tout ça c'est l'état avec un autre document voilà mais on ferme pour ne pas que tu touches où tu modifies on ferme c'est scellé tu dois pas ouvrir et une fois arrivé aux états unis tu dois remettre ça à l'agent comment on appelle ça à l'agent d'immigration au service d'immigration et eux ils vont ouvrir ça en fait d'accord donc on va revenir dessus plus tard vers la fin de la vidéo on va arriver à ce niveau là donc j'ai retiré mon visa on m'a donné les instructions tout ça on m'a montré comment il devait payer les frais de la green card en ligne tout ça et autres et puis paf je suis rentré la première chose que j'ai fait j'ai pris la photo et puis j'ai envoyé ça à mon papa j'ai dit papa il m'a dit mais c'est quoi tu m'envoies comme ça il dit papa tu viens de voir comme ça le visa de ton fils je vais aux états unis c'est là mon papa a découvert que parce que je lui disais que je t'entendais faire des démarches mais il n'avait pas vraiment les détails là dessus il savait pas vraiment tu vois il n'avait pas vraiment les détails là dessus ça vous dit que j'ai fait la truc la grande partie tout seul en fait il m'a dit mais voilà nous informons à l'être soutenu il dit non ça va il n'y a plus gérer tout et tout voilà donc bientôt je prends mon vie d'avion tout ce que tu as à faire c'est de venir à bidjan et ma compagne à l'aéroport parce que lui travaille à l'intérieur et c'est comme ça la période d'arrivée voilà il est venu on allait à l'aéroport et quand tu apportes à prendre ton vol la séparation de la famille c'est difficile c'est difficile c'est difficile je n'ai pas trouvé dessus pour lever les émotions en moi mais déjà au niveau des bagages puisque je souviens les compagnies je n'ai pas fait de mauvaises publicités mais les compagnies ou les ceux qui stockent les bagages là ils font dans vos bagages donc quand vous prenez vos valises là mettez des cadenas là dessus et puis maintenant au niveau de l'aéroport là je pense qu'à droite ça à gauche non à gauche où on pèse là il ya un coin qui est là où il ya les gens qui plastifient ça qui mettent du plastique si ta valise est aussi quelqu'un à toucher là tu vas savoir donc ils font ça je sais pas 2500 bon si ça date de 3 à 4 ans je sais pas comment ça coûte encore mais faites ça et mettez mettez le cadenas d'abord et mettez le truc dessus jusqu'à ce qu'à destination pour récupérer vos valises vous serez là si quelqu'un a touché ou pas ça dissuade en fait d'accord voilà moi je n'ai pas dit le nom de la compagnon fait sa publicité j'ai pris alors là avec une compagnie africaine et puis voilà voilà c'était abidjan abidjan maroc maroc new york et puis maintenant new york tenvers voilà et mon premier vol de toute façon il était stressé l'avion là elle est en plein et puis ça a décollé et là tu vois j'entendais quitter le sol vous beauté et stress de ça là et puis à un moment donné tu vois qu'on est en l'air comme pendant six heures j'ai payé à abidjan c'était c'était quatre ou six heures le temps on arrive au maroc et ils nous ont logé dans un hôtel puisque on arrivait à six heures au maroc et le prochain vol c'était à 14h donc on est à l'hôtel donc j'ai dormi j'ai dormi et puis il a programmé mon téléphone ça m'a réveillé et autour de midi par là il s'est descendu puisque on avait un repas petit déjeuner puis manger le midi le dîner donc après j'allais maintenant pas le dîner pardon le petit déjeuner le déjeuner donc on a mangé et puis bon j'ai pris mes affaires parce qu'il y avait un cas qui était là pour y aller nous ramener à l'aéroport de l'hôtel à l'aéroport donc on est parti à l'aéroport et là bas voilà j'ai tout fait pour trouver où est-ce que je devais embarquer puis bon new york on arrivait à new york on a quitté là bas à 13h30 on arrivait à new york à 19h par là et le prochain vol maintenant pour denver je devais partir une autre compagnie c'était à 21h 22h par là mais le problème c'est que quand on est arrivé il y avait un rang des américains il faut les respecter les gars jouent pas le titre des citoyens américains tous les aéroport américains quand les gens quittent à l'étranger comment pour venir chez eux là il y a deux routes il y a une route qui est dédiée aux citoyens américains et puis une autre route qui est dédiée aux voilà aux étrangers oui ça n'est pas il m'a mis mis dans le rang des citoyens américains j'ai perdu le temps là jusqu'à l'arrivée de l'amendu des citoyens américains il dit non il m'a passé là-bas de l'autre côté là-bas il dit oui c'est ça mon anglais bizarre quand il m'a passé il m'a pas trop compris là-bas qu'est-ce que il m'a dit il dit quoi 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 il dit non il n'a pas citoyens américains va de l'autre côté donc je suis allé de l'autre côté du rang et puis voilà quoi et avant qu'on continue avant qu'on continue pas il sait qu'il va être passionné non quand on vous raconte des choses comme ça et l'expérience bien bien qui vous édifient là c'est bon abonnez vous abonnez vous abonnez vous nous j'ai vu qu'il est sommeil non mais certains les faits aussi encouragé moi quand vous voyez la vie de l'arrivée de coton dont il disait abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous voilà liker commenter à la fin de la vidéo vu comme je voulais être faitement des sujets chants et des remarques vous avez beaucoup de messages vous avez beaucoup de commentaires au film et je reprends sur instagram et puis voilà sur mes réseaux sociaux mais je voulais être précis aussi à ce sujet ceux qui m'écrivent sur instagram voilà quand vous m'écrivez là posez directement votre question bonjour yves j'espère que tu vas bien voici ma préoccupation d'autres vous avez dit salut ils vont pas te répondre tu vas venir répondre après ils vont venir dit comment vas-tu avant d'être venu pour donc soyez direct d'accord on revient on va pas être sorti du cadre alors donc voilà quoi j'ai perdu le temps on m'indique le coin et je fonce maintenant et finalement j'arrive au niveau de voilà de l'agent du service d'immigration je lui donne l'enveloppe c'est libre tout ça tout et tout il regarde c'est bon il prend mes emprunts il prend ma photo il met un cachet dans mon passeport pour montrer la date à laquelle je suis entre aux états unis et autres et puis il dit c'est bon bon maintenant je passe il me laisse passer maintenant je vais à un autre endroit maintenant où je dois regarder où est-ce que je dois récupérer mes bagages j'ai cherché cherché puis retrouver parce qu'on mentionne dessus le vol voilà tel vol qui vient de tel pays c'est mentionné là c'est là on prend les bagages et c'est mes bagages là qui étaient dans les trucs là tout de suite net tout net ça dit que tout le monde est parti puisque moi il avait fait le rang qui n'était pas le mien et puis je me souviens d'un autre dans ce tas qui était là j'ai pris je devais passer maintenant le coin maintenant des douaniers bon aux états unis voilà ils ont un autre nom là c'est pas ses costumes quelque chose comme ça je suis passé là ils ont vérifié il y avait un peu de poissons braisés poissons fumés les choses dedans tout et tout ils disent à santé donc ils ont voulu vérifier pour voir ce qu'il était dedans il est traîné là donc j'étais presque en retard même pour mon vol parce que je devais prendre un train pour changer de zone pour aller vers où il y a le guide de mon avion je courais 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 j'arrivais il essaie peut-être 10 minutes comme ça ils allaient boucler tout pour me voir maintenant j'essaie d'expliquer au monsieur il comprend pas en fait moi mon anglais c'est l'anglais tu vois quand on a pris au lycée là c'est un peu différent donc j'étais bon en anglais mais je ne savais pas parler pour eux donc j'ai écrit puis je lui ai montré en anglais il avait dit ah ok ok monte le papier je l'ai présenté il a monté le billet ils ont vérifié ils ont dit ok c'est bon il faut monter je vais monter il fallait gratter le vol je vais monter il s'est mis ça assis maintenant j'ai dit ouf voilà et maintenant c'est comme ça on est parti et voilà on a décollé on est parti sur Denver enfin on est venu sur Denver parce que j'ai à Denver on est venu sur Denver et autres mon tutoriel était là il m'attendait qu'on arrive et il était content parce qu'il avait que durant tout le trajet je ne l'ai pas appelé pour dire j'ai tant de soucis tout ça il m'essayait de bouillir tout plus il a vraiment kiffé et puis voilà on est venu à la maison sa femme m'avait préparé j'ai mangé ils m'ont demandé les nouvelles tout ça mes parents avaient fait des petits cadeaux pour eux je leur donnais ils étaient contents tout le tout moi j'étais fatigué après bon ils m'ont dit que tu es fatigué je vais dormir je vais me coucher j'ai dormi monsieur le bébé il est 6 heures il y a tant de bruit de voiture parce que où on habitait là il y avait une grande voix qui n'était pas loin de là dans la voiture voûm 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 j'ai dit et j'ouvre attends attends je joue la fenêtre je regarde parce que moi aussi là je voulais vérifier si c'est vraiment aux Etats-Unis je voulais tout ce que si je ne suis pas en train de rêver tu vois mais si vous me veillez j'allais regarder j'ai dit waouh je suis aux Etats-Unis vous voyez les voitures qui passent tout ça où j'ai sorti la femme de mon tutoriel il y a pour elle petit déjeuner j'ai mangé il y a de sortir pour marcher tout ça j'ai sorti tu vois les petits américains ils sont écossants d'oeuvre le vingles où les gars chocolat dedans où les gars j'en manie la langue là tout ça j'ai dit eh sur les Etats-Unis c'est vrai c'est vrai c'est sérieux vous voyez et puis voilà mais il y a eu un premier problème le froid il fait froid aux Etats-Unis surtout il y a des Etats comme Colorado New York il y a des Etats où il fait froid il fait froid comme dans le Michigan tout ça il fait froid ici là au Colorado il faisait froid et vous dites que ça rend nerveux oh ça rend nerveux j'ai dit j'adore froid comme ça il y avait froid j'avais froid c'était difficile donc après ça voilà j'ai commencé à m'adapter sinon avant là il mettait 2-3 pour l'ouvrir puis il mettait de raison pour dormir ou bien genre il me double pour sortir puis après j'ai commencé à m'habituer après il y avait une difficulté c'était l'anglais voilà on comprenait on était pas mal au lycée mais ici c'est différent c'est l'anglais américain et c'était frustrant mais au fur et à mesure on a commencé à avoir l'oreille l'oreille et puis ça a commencé à passer d'accord il y avait ça et puis il y avait maintenant comment on appelle ça le boulot il fallait me trouver un premier boulot tout ça et autre quand vous arrivez aux Etats-Unis les premiers boulots il faut les boulots simples les boulots on demande pas trop que tu comprennes bien la langue voilà quand ça te permet de t'insérer après tu choisis maintenant un boulot qui te plaît et c'est ce que j'ai fait et après ça j'ai commencé à prendre le coup de l'anglais dans une église voilà tout et tout eux ils n'avaient pas besoin voilà de faire leurs prières eux ils avaient un programme où ils donnaient leurs cours aux étrangers aux bien ceux qui venaient aux Etats-Unis et pour les cours ça m'a aidé ça commence à développer mes réflexes tout ça et puis bon jusqu'à là mon anglais bon voilà l'anglais et le gentleman pour moi mon anglais est vraiment bon c'est vraiment bon c'est vraiment bon c'est vraiment bon c'est vraiment facile pour moi c'est vraiment facile pour moi d'utiliser toutes les mots vous savez tout ça mais vous savez je vais continuer à améliorer mon anglais vous savez ce que je veux dire vous savez oui je sais que j'ai beaucoup de mots que j'ai appris mais je sais que c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas très difficile pour moi maintenant de parler l'anglais comme je fais maintenant Yeah donc c'est pour vous du genre voilà mon anglais n'est pas mal et avec le temps je l'améliore au fur et à mesure mais voilà un peu déjà les amis voilà mais mon voyage mon retrait mon premier mes premiers jours aux Etats-Unis si je veux faire assez long donc j'essaie de vous résumer tout ça et autres la dernière fois même j'avais sorti le blouson que j'avais porté le jour je pense que si j'ai la vidéo même je veux mettre ça quelque part là pour que vous allez voir un peu parce que j'ai fait une vidéo et puis après j'ai pas voulu poster ça par la vidéo m'a pas trop plu mais j'avais porté le blouson que j'avais porté quand j'ai venu aux Etats-Unis mon premier blouson voilà allez les amis c'est cette expérience-là je voulais partager avec vous je souhaite que vous avez aimé dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez ou bien qu'est-ce que je voulais que j'aborde encore dans le jour de mon retrait tout ça portez-vous bien sur votre frère Ivo USA partagez, abonnez-vous, parlez de la chaîne autour de vous et puis n'oubliez pas le 27 décembre on se retrouve à Abidjan je serai présent à l'université de Kokodi il y aura les t-shirts il y aura une collation il y aura beaucoup d'informations en tout cas ceux qui vont manquer la A ne dites pas que non si ils savaient voilà et puis je vois qu'il y a certains qui traînent il y a certains qui appellent ah je vais m'inscrire bientôt non on n'appelle pas pour vous inscrire bientôt inscrivez-vous parce que à un moment donné on va faire un truc limité puisque j'ai pris une série qui n'est pas aussi grande que ça je veux un nombre très limité on va bien partager les choses et puis je serai très allé si c'est trop grand on sera débordé et puis bon on a rien de voir le corona donc faut faire attention allez les amis portez-vous bien et puis voilà c'est vos familles de GSC ciao 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 ciao